Je suis députée depuis quelques mois pour le PTB, mais je suis avant tout médecin généraliste sur le terrain depuis 20 ans. Et donc ici aussi, face à la crise, vous allez aider effectivement à faire des dépistages dans les maisons de repos entre autres. Et donc moi j'ai été dans une résidence où effectivement déjà une personne sur cinq malheureusement est décédée, la moitié est déjà déclarée Covid. Et donc on a finalement reçu les kits de dépistage, mais voilà, on a quand même le sentiment que c'est un peu trop tard. Sophie Merckx, Magui de Bloch qui sera entendue en commission santé cet après-midi, elle va passer un mauvais quart d'heure ? On va surtout lui poser les questions qui sont nécessaires. Les ministres doivent quand même venir s'expliquer et répondre aux multiples questions que les députés, mais aussi que la population se pose. Non, non, t'es une question à l'ordre du jour. C'est quoi la question la plus importante que vous avez envie de lui poser ? Sur quoi vous avez vraiment envie de l'entendre aujourd'hui ? J'ai vraiment envie de l'entendre sur la situation dans les maisons de repos. Aujourd'hui, parce qu'on a quand même le sentiment du trop tard, quoi. Donc aujourd'hui, les dépistages arrivent, mais dans beaucoup de maisons de repos, la situation est déjà très dramatique. Donc je suis députée depuis quelques mois pour le PTB, mais je suis avant tout médecin généraliste sur le terrain depuis 20 ans. Et donc ici aussi, face à la crise, j'ai voulu vraiment contribuer à la lutte sur le terrain. Vous êtes allée aider dans des maisons de repos ce dernier jour ? Et je suis allée aider effectivement faire des dépistages dans les maisons de repos entre autres. Et donc moi, j'ai été dans une résidence où effectivement déjà une personne sur cinq malheureusement est décédée. La moitié est déjà déclarée Covid. Et donc finalement, on a reçu... Près de Charleroi. Près de Charleroi. Et donc on a finalement reçu l'équipe de dépistage. Mais voilà, on a quand même le sentiment que c'est un peu trop tard. Ça fait depuis... Pour le 1er avril, on devait arriver à 10 000 tests par jour, selon le ministre. Et finalement, il y a eu un jour qu'on est arrivé à 10 000 tests. Alors qu'on sait que c'est très très important d'avoir les tests pour justement pouvoir prendre les décisions adéquates sur le terrain. Et quand il y a les tests, ce n'est pas que les tests, il faut aussi les faire. C'est-à-dire qu'il faut du personnel pour les faire, des médecins, des infirmières et ceux des maisons de repos, ils n'ont peut-être pas le temps de tout faire, c'est ça ? Oui, là aussi, effectivement. Donc on a vu qu'effectivement maintenant que les tests arrivent, c'est déjà fort tard. Mais en plus de ça, on n'a pas la formation adéquate. Le personnel n'est pas formé forcément pour effectuer ces tests. Alors qu'il y a des protocoles. Il faut être très très strict quand on fait ce genre de démarche. Et c'est vrai qu'on a laissé les médecins-coordinateurs un peu seuls face à cette tâche. Ça veut dire que ce sont des médecins généralistes comme vous qui doivent aller en renfort dans les maisons de repos aujourd'hui pour faire les tests ? Oui, effectivement. Je pense qu'il y a des équipes aussi des MSF par exemple, de la Fédération des maisons médicales, mais aussi des médecins généralistes entre eux qui s'entraident pour effectuer ce travail sur le terrain. Mais il y a vraiment un manque d'accompagnement du travail dans les maisons de repos. Vous allez interroger Maggie De Bloch là-dessus cet après-midi. Oui, tout à fait. Autre demande que vous formulez, les futurs traitements quand on les aura identifiés, le futur vaccin quand il arrivera, vous voulez qu'ils soient produits sous licence contraignante, ça veut dire quoi ça ? Ce qui est important c'est qu'aujourd'hui on voit que pas mal de firmes, et on a encore eu des nouvelles aujourd'hui d'un traitement antiviral qui semble assez prometteur dans ce traitement-là, mais on sait aussi que les firmes pharmaceutiques sont déjà là pour demander le prix fort pour ces traitements-là. Et nous ce qu'on a proposé, comme proposition ici au Parlement, c'est de faire en sorte que personne ne fasse du bénéfice ou du fric sur le dos des malades. Mais ça c'est la logique des laboratoires pharmaceutiques, ils font des recherches parce qu'ils savent que ça va leur apporter de l'argent plus tard, c'est pour ça qu'ils investissent des moyens. Et justement c'est cette logique de profit qui a fait qu'aujourd'hui on n'a pas encore de vaccins, parce qu'on sait qu'il y avait eu 84 vaccins contre le SARS qu'on a eu en 2003, mais jamais personne n'a voulu les développer dans les firmes pharmaceutiques, parce que c'était pas assez rentable. On aurait pu avoir un vaccin. Ça c'est sur le site de l'OMS, il y a des chercheurs du KUL qui l'ont dit dans la presse, et donc nous devons éviter que ça se reproduise. Aujourd'hui s'il y a un vaccin, c'est très important qu'il soit disponible pour tout le monde, le traitement et qu'on ne se fasse pas du bénéfice sur le dos des malades. Donc licence contraignante, la sécurité sociale justement, il va falloir la financer après tout ça ? C'est évident qu'aujourd'hui on se rend compte à quel point quand on regarde par exemple la situation aux Etats-Unis, la sécurité sociale c'est vraiment un bijou que nous avons, c'est le bijou de la classe ouvrière je pense, et donc il faudra demain aussi parler sur le financement des hôpitaux, sur le financement des maisons de repos par exemple. Par exemple nous on a proposé un impôt sur la fortune ici, la taxe Corona par exemple 5% pour les multimillionnaires qui ont plus de 3 millions d'euros, on a décidé, on a aussi des choix budgétaires à faire, on a décidé d'acheter des F-35, des avions de chasse, ça coûte des milliards d'euros, investissons cela plutôt dans la sécurité sociale par exemple, parce que la sécurité sociale c'est notre pouvoir d'achat à nous tous indirectement.